Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou à tous les amis Sekrim, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours sur la découverte du pack Île Paradisiaque. Là dans cette vidéo on va s'intéresser à la map et donc à la nouvelle nouveau lieu de vie de cette extension qui est donc l'archipel de Sulani. Je ne mets pas la webcam exprès pour que vous puissiez profiter un maximum des images et tout ça. Donc cette nouvelle map de l'archipel de Sulani est composée de trois zones qui correspondent à peu près à trois îles. La première c'est l'Anis Sainte-Az, donc là c'est un peu le côté sable fin, la mer turquoise, etc. Après là on a une zone un peu plus sauvage qui est Moipelam. Donc là c'est plus le volcan, les cascades, il parle d'une grotte isolée donc il faudrait qu'on aille découvrir un peu tout ça. Et enfin la troisième zone c'est Onahali Town. Là du coup c'est plus effectivement le lagon, le village de pêcheurs. C'est un peu un peu plutôt le centre, je dirais, la ville quoi de la map. Du coup on va aller découvrir un peu ces trois zones mais avant j'aimerais qu'on fasse un point sur les différents terrains. Donc il y a trois terrains communautaires, un bar qui est ici et deux plages. On retrouve cinq maisons vides. Donc voilà une surpilotie, une qui fait plus qu'à côté du volcan, une épave et ensuite on a une petite maison ici et encore une maison surpilotie avec vue sur le lagon qui doit être assez extraordinaire. On a aussi deux terrains vides qui sont là, donc on va pouvoir construire. J'aime beaucoup celui-là, ça fait un peu... Il n'y a que ta plage, je pense que pour tout ce qui est naufrage et tout ça doit être sympa. Et enfin on a quatre maisons habitées donc avec quatre nouvelles familles que je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà donc ça c'est une présentation de la map en général. On va aller voir d'un peu plus près à quoi tout ça ressemble. Donc la première maison que j'aimerais vous présenter se situe donc sur sur l'île Lannis-Saint-Az. C'est perfection sur la jetée, c'est donc une des maisons vides, une jolie petite maison surpilotie. Enfin moi j'adore, on va aller voir d'un peu plus près. Déjà ce que j'aime beaucoup moi c'est les toits alors vous allez me dire ça se trouve ça existait déjà. Mais j'adore. J'aime aussi beaucoup les espèces de fenêtres là de persiennes. Genre on voit mais on voit pas. Et donc on va aller voir un petit peu à quoi ressemble la maison vu de l'intérieur. Bon bah encore une fois c'est des maisons maxi donc c'est tout simple. Mais je trouve ça plutôt réussi. C'est un grand studio quoi. C'est un super studio avec... J'aime beaucoup ça c'est trop joli. Qu'est ce qu'on a ? Bon après voilà c'est tout simple. Donc autour moi ce que je remarque qui m'impressionne c'est le côté un peu luxuriant. La deuxième maison que j'aimerais vous montrer c'est celle de la famille Engata. Je vous présenterai cette famille dans une autre vidéo où on explore un peu toutes les familles de l'archipel. Pour l'instant on va se concentrer sur les maisons. Donc bah pareil c'est encore une maison surpilotique qui est très très... Alors j'aime beaucoup le côté un peu fermé, un peu ouvert. la terrasse. Enfin c'est vraiment vraiment très joli. C'est typiquement le genre de maison où j'aimerais être là maintenant tout de suite. On va aller explorer un peu l'intérieur. Donc au premier étage on a une suite parentale. Oh j'adore. Des voilages magnifiques. Ils ont enfin fait des voilages. C'est quand même merveilleux. J'aime beaucoup le mobilier mais c'est... Mais je vais plus vivre que sur cette map. Je vous le dis tout de suite. La nouvelle baignoire. Vous imaginez un peu sans déconner prendre un bain avec vue comme ça sur le corail et tout. Mais genre de ouf quoi. Cette maison est mon rêve ultime je crois. Donc bon bah c'est comme d'hab. Ca manque un peu de déco mais c'est... C'est juste magnifique. On va aller voir donc en bas. Donc c'est ce que je vous disais. On a cette espèce de terrasse couverte. La cuisine qui en fait est ouverte sur l'extérieur. Bon alors j'imagine que quand il y a la mousson ça doit être spécial mais... Enfin la mousson. Quand il y a la tempête ça doit être un peu étrange mais en attendant c'est très joli. Et on a une deuxième chambre. Donc une chambre d'enfant. Oh il y a une nouvelle douche aussi. J'ai pas encore été voir les objets du coup je découvre en même temps. C'est trop beau. Du coup il y a une chambre d'enfant puisqu'il y a un enfant qui vit dans cette maison. J'aime beaucoup ces nouveaux... Oh j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Je sais je m'extasie un petit peu trop. Mais franchement il y a de quoi hein. Pourquoi il y a un trou là dans la terrasse ? On sait pas, c'est comme ça. C'est pour faire joli. Bah écoutez moi j'aime beaucoup beaucoup cette maison. Le nouveau tapis, les barrières. C'est juste très très joli. Franchement je suis assez fan du mobilier. On va aller voir le terrain d'après mais pour l'instant j'aime tout ce que je vois. La troisième maison que je vais vous présenter maintenant c'est la maison du foyer Karanawi. Encore une fois je vous les présenterai dans une autre vidéo. Donc là on est dans une maison un petit peu plus grande. On va aller visiter tout ça tout de suite. Donc c'est une vraie vraie maison familiale. On a donc au premier étage un lit. Oh j'adore les voilages là c'est trop beau. On a donc la chambre parentale avec le lit, la salle de bain. Toujours les espèces de petites persiennes que j'aime beaucoup. Avec des pièces qui sont pas vraiment fermées. Donc c'est vraiment des maisons pour Sulani. On peut pas mettre ça dans d'autres mondes où il va neiger encore des voilages. Si vous savez comme je kiffe le fait qu'il y ait des voilages, je ne supportais plus les rideaux l'américaine. Enfin personnellement j'ai absolument pas ce genre de rideaux chez moi. J'ai que des voilages donc je kiffe. Donc en plus de la suite parentale on a donc deux chambres toutes petites, toutes simples. Encore une fois toujours les mêmes meubles, très jolis. Au rez-de-chaussée on a la cuisine, une petite salle d'eau. Et du coup le salon avec la télé qui donne sur une magnifique terrasse avec la piscine. Ça c'est quand même la classe. Avoir une piscine quand tu vis à 3 mètres de la mer c'est quand même hyper classe. Voilà donc c'est fini pour cette maison, on va aller visiter un autre terrain tout de suite. Alors pour cette nouvelle maison on a complètement changé de quartier. On est passé à Moapélam. Du coup c'est le quartier vous vous souvenez un peu volcanique, nature et tout. Forcément c'est un petit peu moins vert du haut volcan. Donc là c'est une petite cabane. Donc comme personne n'y vit on va se mettre en mode construction. Ce qui va nous permettre de jeter un oeil aux nouveaux traits de terrain. J'en ai compté 4 donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Du coup je vais commencer par vous présenter la maison. Donc les toilettes sont à l'extérieur avec une douche, une salle de bain. J'aime beaucoup les petits flambeaux qui sont là. Donc c'est vraiment une toute petite maison très 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 simple. Avec juste une chambre simple et encore c'est même pas une chambre parce qu'elle est séparée. Juste par des poteaux absolument pas par des murs. Avec une toute petite cuisine. Et donc je vous disais il y a des nouveaux traits de terrain. Donc à la base ce terrain n'a que le trait activité volcanique. Voilà ça veut dire que le terrain est à côté du volcan. Et qu'il peut y avoir des tremblements de terre, des émissions de vapeur. Et des bombes de lave qui peuvent venir s'écraser dans votre jardin voire sur vous. C'est potentiellement mortel les volcans. Et donc moi j'ai rajouté les deux autres traits. Je vous parlerai du quatrième juste après. Donc ça c'est un trait qui sur le papier m'intéresse beaucoup. Qui s'appelle hors réseau. En anglais c'est off the grid. En fait il n'y a pas d'eau, pas d'électricité donc pas de facture. Et a priori les gourous avaient l'air de dire qu'il y avait des interactions liées à ce trait terrain. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Mais je me dis que genre pour un challenge apocalyptique ça peut être sympathique. Donc c'est à voir comment tout ça fonctionne. On verra ça un petit peu peut-être dans le gameplay. Ou un peu plus tard en découvrant un peu l'extension. Le troisième trait de terrain c'est Esprit des îles. Donc là c'est l'esprit des îles qui viennent plus souvent chez vous. C'est à vous de voir si vous voulez les honorer pour avoir leur bénédiction. Ou si vous voulez un peu les mettre en colère à vos risques et périls. Pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent vous faire. Et le quatrième trait de terrain dont je vous parlais tout à l'heure. Qui s'appelle vêtement facultatif. En fait on ne peut pas le mettre, ça ne peut pas s'appliquer à un terrain résidentiel. C'est pour ça qu'il est grisé. C'est pour les terrains communautaires, en fait c'est un camp nudiste quoi. C'est à dire que si vous mettez ce trait de terrain là, tous les Sims sur votre terrain arriveront à Walpee. Et voilà, on a vu les traits, on a vu la maison. On va aller voir un autre terrain. La prochaine maison que j'aimerais vous présenter parce que oui, c'est une maison. C'est typiquement le genre de terrain que j'adore, totalement atypique, un peu comme l'avion à Strangerville. Donc je ne sais pas ce qu'on va découvrir à cette porte mais j'ai hâte de voir ça. Donc on arrive directement dans un espèce de petit sas qui donne sur un escalier. Quand on descend en bas, du coup c'est comme un bateau. Il y a donc la salle à manger, la cuisine, c'est un terrain qui de base est hors réseau. Donc c'est pour ça qu'il y a des bougies parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc après, qu'est-ce que ça donne ? Il y a un petit peu de sable, un coffre au trésor bien sûr et juste deux lits dans une petite chambre. Alors c'est vraiment hyper sommaire mais j'aime bien le principe de vivre et cacher. Non, il n'y a rien en dessous. J'aime bien, ça c'est vraiment comme l'avion, je trouve ça super sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le terrain ? Une petite tonnelle qui, tonnelle, rien du tout en fait. Des bouées, enfin de la déco. Je trouve ça vraiment très très sympa. Par contre, c'est effectivement très sommaire. Allez, on va aller voir maintenant un nouveau terrain. Donc pour cette nouvelle maison, on a changé de quartier, on est passé sur Oanali Town. C'est la maison de la famille Kealoa. Donc on va aller voir un petit peu. Donc c'est de nouveau une maison surpilotée en bord de mer. Eux, ils ont deux bateaux. Je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que ça fait quand on est dedans parce qu'ils ne sont pas à moi forcément. Mais bon, pour l'instant, on va se concentrer déjà sur la maison. Du coup, la maison, elle est assez simple mais assez chaleureuse. Alors c'est assez original. Il y a la chambre qui est en plein milieu de la pièce. Donc c'est une chambre sans fenêtre. On a après les deux chambres d'enfants, donc de l'adolescent Kibila et du bambin. C'est très très coloré chez eux. J'aime beaucoup. On retrouve après le salon, salle à manger, cuisine. D'ailleurs, il y a une toute petite kitchenette, une salle de bain. C'est assez petit quand même, mais ma foi, c'est pas mal. À l'extérieur, on a un vestiaire pour ranger les tenues de plongée, un petit barbecue, une table d'extérieur. Ah, et on a une cuisine d'extérieur. Donc en fait, le frigo est à l'extérieur et la cuisinière est à l'intérieur. Ça doit être super pratique pour faire à manger cette histoire. Mais bon, ma foi, c'est très joli. C'est simple, mais très joli. J'avoue que franchement, j'aime beaucoup les maisons qu'ils ont fait pour cet add-on. Et puis bon, des fois, elles sont beaucoup plus décorées et accueillantes que, par exemple, ce qu'ils avaient pu faire pour Heure de Gloire. Ah, et je viens de me rendre compte que du coup, en plus de la salle de bain, il y a une espèce de petite douche d'extérieur ici. Donc, sûrement, quand on revient, de la plage. Voilà, c'est tout pour cette maison. On va aller voir la suivante. La maison suivante est la maison de la famille Oapili. Voilà, ça a l'air d'être une grande maison. On va pouvoir aller voir un petit peu ce qui s'y passe. On voit déjà qu'il y a effectivement l'air d'y avoir une piscine sur le côté. Donc, on va aller voir tout de suite que cache cette charmante petite boue. Donc, on commence par les deux dépendances au fond du jardin. On a donc une petite salle de bain. Et à côté, on a une chambre toute simple. Très, très jolie. J'aime beaucoup comment c'est décoré. Après, on se retrouve dans la maison principale. Donc là où on a une plus grande chambre. Oh, il y a des nouveaux voilages encore. J'adore. Un petit salon. Une cuisine, salle à manger. Et puis... Et puis voilà, la maison fait grande. Mais au final, il n'y a pas énormément de pièces. Euh... Ah, et puis il y a un petit... Il y a un petit jardin. Enfin, un petit jardin. Il y a une petite terrasse, pardon. Avec un pot de fleurs, tout ça. Petite chaise. Petite table. Il y a des poules. On a retrouvé... Eh, eh ! Nickel ! Voilà. Il ne manque plus que Vaiana et Poix. Et on aura toute la famille de Vaiana. Il y a aussi un petit bassin. Alors, c'est... Techniquement, c'est une piscine. Mais euh... Là, ça fait plus bassin pour les... Ça fait plus bassin pour les... Pour les poissons, quand même. Euh... Voilà. Bah écoutez, on va aller voir la maison suivante. La maison suivante est une maison inhabitée. Donc, elle est... Elle est libre à l'allocation ou à l'achat. Dès que vous arrivez dans le jeu, on va aller voir un petit peu Comment elle se présente à l'intérieur. C'est l'enchevêtrée. Elle fait assez petite, comme ça, vue d'extérieur. Mais bon, des fois, on a quelques surprises. Alors là, effectivement, je suis un petit peu déçue. Autant sur les autres maisons, je trouvais qu'il y avait eu un effort de frais au niveau déco, machin et tout. Autant là, on sent bien qu'ils ont posé deux lits, une salle de bain, une cuisine et une salle à manger. Et des mères de doigts. Euh... Ouais, là, on est typiquement... C'est typiquement une maison décor toi-même, quoi. Voilà, avec un gros arbre à l'extérieur. Bon, bah, du coup, on va pas y passer trois heures parce qu'il y a pas grand chose à dire. Si ce n'est qu'il y a deux chambres, une salle de bain et une petite terrasse. Voilà, ce sera tout pour l'enchevêtrer. Et on va aller voir la dernière maison résidentielle de la map. La dernière maison que j'ai à vous présenter s'appelle donc vue sur le lagon. C'est aussi une maison inhabitée qui a l'air d'être assez petite aussi. J'espère qu'elle est un petit peu mieux décorée que celle qu'on vient de voir. Mais à ce que je vois des murs, j'ai pas mal de doutes là-dessus. On va aller voir tout de suite si j'ai raison ou pas. Donc, en fait, j'ai l'impression que les maisons où il y a un foyer dedans sont extrêmement bien décorées. Par contre, j'ai l'impression que pour les maisons un peu vides, ils ont laissé un peu ça aux joueurs. Bon, c'est assez logique finalement puisque c'est à chacun de créer son histoire et de décorer en fonction des sims qu'ils peuvent mettre aussi à l'intérieur. Donc, on va pas se plaindre parce qu'il laisse libre cours à notre imagination. Mais du coup, effectivement, c'est une petite maison toute simple avec une chambre, une grande salle de bain pour le coup, je trouve, et une pièce centrale qui fait office de salon, salle à manger, cuisine, etc. Avec une vue quand même assez imprenable effectivement sur le lagon. La maison porte bien son nom et c'est juste magnifique, je trouve, le corail et tout ça. Donc, bah écoutez, voilà, c'était la dernière maison que j'avais à vous présenter. C'est parti !